Ce matin, elle doit vider les combles de l'habitation, à l'ombre des tuiles qui la protègent des regards indiscrets. Le cri des mouettes résonne par intermittence, car l'océan n'est pas loin. Éclairée par un œil de bœuf qui veille au grain, cette femme s'accroupit pour accéder aux caisses en bois endormies depuis plusieurs décennies. Elle progresse difficilement, agenouillée sur ce plancher craquant et poussiéreux qui semble ne pas avoir été dérangé depuis une éternité. Sous l'auréole conservatrice étoile d'araignée qui l'accompagne, elle se demande par quoi et où commencer. Un rayon de soleil s'invite alors à travers la lucarne. Il éclaire un coffret qui s'intille comme une roche vitrifiée par le temps, attirant son attention. Elle l'extirpe, espérant découvrir des souvenirs. Mais en l'ouvrant, elle s'interroge, interloquée par le message qu'elle vient de trouver. Le lieutenant Jean-Paul Sorondeau, alias JPS, prend ses fonctions à la gendarmerie de Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime. Dès les premiers jours, un corps est repêché dans les filets d'un carrelé à port des barques. Bernard et Régoyen s'aspirent de son vécu. Après son roman policier au Pays basque, l'auteur nous relate une nouvelle histoire surprenante dans une région qu'il connaît bien pour y avoir exercée. Merci. 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 Merci.